Hello les amis, c'est SuperRico, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du guide Minecraft, le Let's Rico Play. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va apprendre l'élevage, il y a du taf, il y a du taf sur l'élevage. Je regarde si j'ai du bois en stock, non, pas des masses. On va utiliser notre hache pour se couper du bois, qu'on va trouver par là-bas. On va chercher des vaches, des moutons, des cochons et des poules. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, donc il y a du taf quand même. Il y a du taf, il y a du taf. Coupons du bois. Coupons du bois. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cet achievement, j'avais déjà coupé du bois. Allez. On va en avoir besoin, oui on va en avoir besoin sacrément, pas que pour les coffres, puisqu'on va se faire aussi des barrières, des barrières pour les enclos. Donc je vais prendre tout type de bois, on s'en fout, on n'est pas raciste du bois. Et bien voilà, on va regarder comment planter des arbres, tout simplement. Il suffit de le sélectionner, de les sélectionner les arbres, et de faire un clic droit. Ça les replante, vous voyez, ça met des pouces au sol. Et ça va, gentiment, mais sûrement, se développer. Voilà. Hashtag bouchon 2019. Et bien écoutez, on va faire un enclos. On va commencer à faire des enclos peut-être. Alors, pour faire des enclos. Hop. Commençons déjà peut-être par faire des coffres. Toujours besoin des coffres. Voilà, tout ce qui dépasse, tout ce qui nous embête. Ça, je voulais garder. Ça, je voulais garder aussi. Je vous montrerai après pourquoi. De la terre, j'en ai trop. Ça, c'est bon. On l'a vu déjà la dernière fois. Ça, on va garder. Ça, on laisse. Hop. Les carottes, on garde. Et voilà. Donc, je voulais me faire des... Je vais récupérer Un seau d'eau parce que ça me stresse de... Ça me stresse d'avoir un seau vide. Alors, du coup. Du coup, du coup, du coup. On va faire plein de bois. Il va falloir des sticks. Et alors, pour faire des barrières. Est-ce que ça va marcher ? Oui, voilà. Donc, on fait des barrières comme ça, là. Des planches d'un côté, des planches de l'autre. Et des sticks au milieu. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, elles ont pris la couleur du bois. Là, c'est un bois clair. On va faire la même avec du bois... Du bois pas clair, si je peux dire. C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais... On va garder quand même un peu de bois. Ce serait dommage d'avoir pété tout ça pour rien. On va faire aussi ce qu'on appelle des portillons ou des gate fence. In English, c'est-à-dire, donc, les... C'est-à-dire, les... Ouais, les portillons. Voilà, moi, je dis ça. Je francise ça. Hop. Deux. Deux. Je ne vais pas en faire que deux. Ça en met de ne pas en faire que deux. Trois. Et quatre. Bon, c'est exactement l'inverse de la barrière. Puisque la barrière, c'était les deux planches sur le côté. Et le truc, voilà. Là, c'est l'inverse. Hop. Voilà, donc, on a nos portillons. On a nos barrières. Et on va faire, donc, maintenant, des enclos. On va faire, maintenant, des enclos. On va se rapprocher, peut-être, de l'endroit où... Donc, là, il y a potentiellement... Donc, là, il y a les poulets. Faisons un petit enclos pour les poulets. On clique droit. On pose. Et vous voyez, ce sont des... Ce sont des barrières. Ni plus ni moins. On va faire un tout petit enclos pour les... Pour les poulets, il n'y a pas besoin de... Voilà. Là, on va mettre un portillon. Hop. Et voilà. Et les poulets, on les attire, souvenez-vous. Je vous avais déjà dit la dernière fois. Avec des graines. Alors, il y en avait d'autres, il me semble. Voilà, il y en avait un. Viendez par ici, les copains. Hop. Et hop. Voilà. Et si je leur donne, via un clic droit, en ayant le pointeur chez eux. Hop. Et on fait un bébé. Un bébé poulet. Un bébé poulet. Vous voyez, le petit bébé, là. Voilà. Donc, là, on a vu... On a vu comment faire pour les... Un petit élevage de poulet. Vous avez aussi qui donnait des oeufs. Il y en avait dans mon coffre. Bougez pas. Il y en avait dans mon coffre. Vous avez aperçu un Enderman. Donc, ici, j'ai des oeufs. Donc, si on reste à côté des poulets... Est-ce que j'ai de la pierre ou des trucs comme ça ? Donc, ouais, les Enderman ne sont pas... Ne sont pas agressifs. Sauf si on le regarde... Sauf si on les regarde au droit dans les yeux. Si on les regarde au droit dans les yeux. Donc, si le pointeur, là, qu'il y a au milieu. Si le petit viseur, là, que j'ai au milieu. Se pose sur les yeux ou sur la tête de l'Under. C'est comme si je l'avais agressé. C'est comme si je l'avais agressé. Il va m'attaquer. Donc, il faut faire extrêmement gaffe. Enfin, il faut faire extrêmement gaffe à ça. Je voudrais choper des graines, voilà. Pour pouvoir ramener éventuellement... Les poules que je rencontre. Voilà. Viendez, viendez les poules, il y a. Voilà, ils nous suivent. Voilà, ok. Là, on est content. On a des œufs. Alors, je vais vous montrer autre chose. J'aurais peut-être pas dû le faire, là, en fait. J'aurais peut-être pas dû le faire, là, en fait. Ouh, j'ai ma pioche, là, qui est usée jusqu'à la couenne. Je vais le faire, peut-être, ici, là, oui. Tout simplement. Hop. Moi, je sneak, pour pouvoir poser. Hop. Donc, le sneak, c'est appuyé sur la touche Shift. Et donc, je prends mes œufs en main. Je prends mes œufs en main. Et je vise la pierre. Clique droit. Et vous voyez, il y a un petit... Voilà, sur le nombre d'œufs que je vais lancer et casser, il y a un pourcentage de bébés qui va tomber, là. Vous voyez, sur la dizaine d'œufs que j'ai balancées. Il y a eu un bébé. Donc, voilà. Une façon de faire les bébés, c'est de jeter des œufs contre une surface dure, comme ça. Ou alors, les faire se reproduire avec des graines. Donc, là, on a vu les poulets. On va faire les cochons. Donc, eux, ils s'attirent avec des carottes. Viens dès les cochons. hop jusqu'ici ça va on arrive assez vite sauf que j'ai pas prévu d'enclos encore voilà donc on va faire peut-être un enclos à côté de celui là ou quelle est la porte déjà ici elle est là donc on va faire un enclos peut-être ici peut-être un peu plus grand quand même mine de rien ça prend à la place les cochons cassez-vous pas les mecs vous barrez pas je suis en train de préparer votre votre enclos voilà pareil on va mettre un portillon clic droit pour l'ouvrir pour le fermer alors pour éviter pour éviter d'avoir à ouvrir ou un truc ce que je fais pour les faire entrer dedans c'est que je fais ça et comme ça il passe par dessus le il passe par dessus la barrière en fait et comment il m'a snoobé le vent qu'il m'a mis lui oh le vent qu'il m'a mis et c'était qu'à si je ne m'abuse ou qu'il est le quatrième il est là voilà vous voyez je vais le faire monter ici voilà je l'ai fait monter là et du coup voilà ils sont entrés dans l'enclos et là pareil avec ce genre d'une carotte clic droit en visant par exemple leur tête hop ils font des bébés pareil clic droit clic droit donc ils étaient quatre ils nous ont fait deux bébés si c'est pas magique si c'est pas magnifique allez on va faire passer la light et puis on va continuer donc on a les poulets on a les cochons il va nous falloir les moutons les moutons ils sont plus près de là-bas me semble-t-il ça va être un peu l'anarchie là nos champs et nos trucs mais pour l'instant c'est juste pour vous montrer les moutons on va les prendre ici je pense par contre je n'ai pas retrouvé mes vaches je ne sais pas où elles sont il va y avoir une expédition spéciale spéciale les vachettes bon là je vois des moutons donc je vais les mettre ici je vais les faire venir jusque là il faut quand même les approcher un peu voilà les moutons seront ici euh ouais donc ouais je ne vous ai pas dit les poulets donnent donc des oeufs mais quand on les tue ils donnent aussi des plumes oh damn j'ai déjà plus de bon je vais faire avec ouais je vais compléter avec ça ça va pas être très joli les amis mais voilà un portillon et pareil on met de la bouse il faudra pas que j'oublie de l'enlever d'ailleurs je crois que j'ai oublié de l'enlever je ne l'ai pas enlevé pour les cochons mais après il faut l'enlever sinon n'importe quel mob peut rentrer dans l'enclos et mettre le poulets alors est-ce que j'ai du blé ? oui j'ai du blé depuis le poil 2 donc j'envoie un là-bas est-ce qu'il y en a d'autres ? qui est tout seul ah bah il y a des vaches oh cool il y a des vaches oh génial il y a des vaches alors ça c'est cool du coup je priorise les vaches parce que ça va être le plus dur ça va être le plus dur à trouver j'en avais vu dans la pleine l'autre jour et en fait je ne les retrouvais pas allez venez par ici hop voilà donc faut bien les attendre donc je garde évidemment le blé vous voyez je garde le blé en main allez hop pareil sur la vache clique droit sur la vache avec du blé clique droit sur l'autre vache avec du blé et hop elles nous font un petit si c'est pas moignon alors hop les vaches vont donner du cuir et de la viande quand on les tue bonjour ah oui mais j'ai plus de blé il faut d'abord que j'aille chercher du blé un petit sprint un petit sprint s'impose hop on replante tout ça on est bien là on est bien voilà donc du coup on a du blé on a du truc alors on va faire on va faire un deuxième enclos pour le pour les moutons ah mais je suis content d'avoir trouvé des vaches je suis tellement content d'avoir trouvé des vaches ouais j'utilise les mêmes ouais pour économiser les barrières en fait j'utilise les bordures de l'autre enclos voilà ah oui du coup j'ai oublié le du coup j'ai oublié l'entrée l'entrée elle était où ici d'ailleurs j'ai foutu l'entrée ah oui j'ai foutu ici bon d'accord c'est pas très c'est pas très charlie je pense pas que c'est comme ça qu'il faut faire il vaut mieux la mettre de l'autre côté puisque la base est de l'autre côté ah ben non ah ben non la vache elle se casse là oh la vache tu t'es cru où là bon ok est-ce qu'on attire on va attirer la petite non ils viennent des allez ils sont plus intéressés par le blé ah voilà d'accord voilà du coup les vaches on va les mettre ici il faut les séparer quand même et mime et demi il faut il faut les séparer hop ah ben non non on se nomme pas on se nomme pas revient marguerite il y a une là-haut qui nous observe en fait il y a énormément de vaches hop vous n'avez rien vu tiens toi aussi apprends à viser hop c'est bon allez du coup je vais mettre le portillon ici genre merde il est où mon portillon il est là hop voilà donc on a les vaches on a les trucs il nous manque un mouton pour pouvoir les faire se reproduire allez moutmout allez moutmout tu peux le faire voilà oui tu l'as fait hop clic droit clic droit avec du blé c'est comme pour les vaches et ça va nous faire un mini mouton un mini moutmout voilà donc là on est bon euh oui donc j'avais dit que le portillon il n'était pas du bon côté hop mais non 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 te casse pas te casse pas fais pas le con voilà et là on est bon là on est bon donc donc les moutons ça donne des ça donne de la laine mais je vous avais montré la dernière fois avec des cisailles qu'on fait avec deux avec deux lingots de fer on peut les tondre on peut aussi les colorer avec des colorants je vous montrerai ça peut-être une prochaine fois voilà la vache elle donne donc de la viande elle donne de la viande et du cuir mais elle donne aussi du lait vous allez voir on va se faire un saut hop je vous ai montré la recette dernière fois hop clic droit sur la vache et j'ai récupéré un saut de lait vous voyez milk bucket on est bien donc à quoi servent les sauts de lait notamment bon ça sert dans des recettes notamment pour faire des gâteaux et des choses comme ça mais ça sert aussi quand on s'est fait empoisonner ça vous guérit des poisons les araignées etc ça vous guérit du poison voilà les poulets vont vous donner donc des plumes et du poulet et des oeufs les oeufs pareil ça va être utilisé pour les recettes les plumes ça va être utilisé pour faire des flèches et la viande de poulet évidemment ce sera pour manger une fois cuite pareil les porcs donneront donc de la viande de porc etc donc on a vu les bases les bases de la base de l'élevage hop tiens mais je vais enlever je vais enlever ça pour finir proprement cet épisode voilà comme ça les mobs ne pourront pas ne pourront pas y aller et avec ça on va avoir une on va avoir une source de nourriture assez importante à base de protéines le régime du camp et donc je vais essayer de voir si je peux pas me faire des torches pour éclairer tout ça hop je n'ai ici et voilà ah oui je voulais éclairer aussi je crois que je n'ai pas fini d'éclairer là bas d'ailleurs voilà on va enlever ça pour éviter de se retrouver avec des mobs agressifs pour éviter de se retrouver avec des mobs agressifs ça me perturbe ces changements de couleur de barrière allez hop ah oui pourtant les vous avez vu on les a tendus et ils mangent de l'herbe ils mangent de l'herbe vous voyez c'est cette herbe qui manque ici là et cette herbe qui manque là c'est probablement Mouton qui l'a mangé pour pouvoir se reconstituer la laine en fait c'est comme ça qu'il faut qu'il se reconstitue la laine c'est pour ça que les enclos bon celui là est tout petit parce que c'est le début mais les enclos les enclos à mouton il faut qu'il y ait de l'herbe au sol comme ça et il faut qu'il soit assez grand comme ça ils ont ils ont assez d'herbe pour pouvoir se régénérer si vous voulez farmer la laine en masse il va falloir leur laisser la possibilité ouais hop il a mangé et c'est reconstitué la laine donc il va leur falloir des provisions en termes d'herbe heureusement ça repousse assez vite vous voyez il n'y a plus de carré vide mais voilà donc ça c'est le principe un peu du Mouton ouais on a vu la culture et l'élevage je crois qu'on a fait quand même un bon une bonne avancée en termes de survie le plus rentable en termes de nourriture c'est la viande c'est la viande de vache donc si vous devez privilégier un seul élevage concernant la nourriture c'est la vache en deuxième c'est le cochon le cochon la viande de cochon est quand même très très nourrissante donc voilà donc donc vous savez tout les amis j'espère que ça vous a plu ce petit épisode lié à l'élevage et puis écoutez je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures merci à tous bye un petit commentaire Marguerite non ? ok merci à tous